Musique Welcome à une bain-douche. Vous êtes déjà venu ici au bain ? Non, ça l'a fait. C'est une date. Nous avons l'aîné des Capétiens au bain. Philippe, bonsoir. Florence, bonsoir. Ève de Castro, bonsoir. Je vous présente Mickaël Delmar qui commence aujourd'hui dans Bain de Minuit et qui va faire des interviews astrales, des astroviews, à partir du thème astral de nos invités. Alors Ève de Castro, vous publiez chez Orban un livre qui s'appelle Les Bâtards du Soleil, qui fait 450 pages. Vous me croirez si je vous dis que je ne l'ai pas encore lu. Oui, volontiers. Mais je rêve de partir en vacances pour le lire. Alors vous allez nous expliquer qui est le Duc d'Anjou parce que si moi je l'explique, on va dire que je suis parti pris. Le Duc d'Anjou est le descendant en ligne directe de la branche légitime de Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV a eu un fils, Monseigneur, qui a eu lui-même trois fils, dont le second, le Duc d'Anjou, Philippe, Duc d'Anjou, est devenu roi d'Espagne. Sous le nom de Philippe V ? Sous le nom de Philippe V et Monseigneur descend de ce Duc d'Anjou. Donc il est aujourd'hui le plus proche parent de Louis XIV au monde ? Absolument, absolument. Très bien, bravo. Vous connaissez bien. Oui, ça c'est le moindre des choses. C'est la moindre des choses. Alors vous êtes intéressée, vous, au Bâtard de Louis XIV ? Oui, je me suis intéressée au Bâtard de Louis XIV parce que personne depuis Saint-Simon ne s'y était jamais intéressé et ça m'avait un peu intriguée après une lecture classique de Saint-Simon qui faisait du Duc d'Humaine, notamment, qu'on connaît bien à travers lui, un portrait dramatique, épouvantable, méprisable en toutes choses. Et je me suis penchée de plus près sur ces personnages et j'ai découvert des gens fascinants. Je ne dirais pas des gens merveilleux ni des gens admirables, mais des gens par bien des côtés très attachants parce que très haut en couleur, tout à fait conformes à l'esprit de leur siècle, c'est-à-dire excessifs, à la fois extrêmement en toutes choses, je ne sais pas bien comment vous le détailler, mais capables du meilleur comme du pire, ça c'est certain. Ils ont eu plein de problèmes parce qu'ils ont été légitimés par Louis XIV et puis ensuite, une fois que Louis XIV est mort, on leur a retiré leurs privilèges et leurs avantages, c'est ça ? C'est-à-dire que du vivant de leur père, ils ont été vraiment considérés comme les premiers personnages à la cour parce que Louis XIV les a utilisés pour faire contrepoids à la puissance des princes de son sang qui s'étaient révoltés contre l'autorité royale du temps de la fronde. Donc à chacun des héritiers de ces trois branches frondeuses, Orléans, Condé et Conti, il a donné en mariage un bâtard ou une bâtarde, c'est-à-dire les fils de la Vallière et de Montespan, de manière à abatardir justement ces trois branches-là de façon à ce que seule la descendance du dauphin, de Monseigneur, soit absolument pure. Alors vous avez vu le succès des livres consacrés au roi en ce moment, non ? Bluche, il en a vendu combien de 100 Louis XIV ? Oui, j'ai entendu dire que son livre a passé les 100 000 exemplaires. Alors moi j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est une pièce de 10 francs, où pour la première fois d'un côté il y a la devise de la République et de l'autre côté il y a un roi, c'est quand même très étonnant ça quand même, non ? Est-ce que ça signifie pas pour vous un changement finalement de mentalité en France ? Je pense que c'est le succès du millénaire cabessien qui finalement représente quand même beaucoup pour la France. Mais l'année dernière il y a eu un sondage dans Le Point où on disait que 18% des Français étaient favorables à un retour de la monarchie. Oui je l'ai vu, ça m'a l'air très agréable. Ça vous fait plaisir ? Monseigneur, vous êtes de nationalité espagnole, n'est-ce pas gênant quand on se veut le prétendant au trône de France ? Mais moi je ne me veux absolument à rien du tout, je ne suis prétendant à rien, je ne suis que l'aîné des cabessiens. Mais vous considérez que vos droits sont plus légitimes que ceux par exemple de la famille du Comte de Paris ? Ça il suffit de regarder un ordinateur pour le voir. À mon avis c'est très simple, je suis l'aîné et selon les lois fondamentales, c'est l'aîné qui compte. Et tandis que les Orléans, c'est une branche cadette et qui comme tout le monde sait, est descendante de Philippe Égalité qui a voté la mort de Louis XVI par deux fois et qui ont usurpé le trône en 1830 avec Louis-Philippe. Donc vous ne priguez en aucun cas la couronne de France ? En ce moment, j'ai l'impression que la couronne est bien gardée par une république qui a un président à la tête. Monseigneur, est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans une situation en France avec finalement on pourrait dire le Comte de Paris et vous un roi de droite, un roi de gauche ? Est-ce que ce n'est pas très français ça ? Les gens de droite préfèrent le duc d'Anjou et les gens de gauche préfèreraient le Comte de Paris. Est-ce que ce n'est pas un peu dommage ? Vous savez, je pense que d'être à droite et à gauche aujourd'hui ne représente pas beaucoup. Je pense qu'en Europe occidentale, les idéologies sont totalement périmées. Donc la disposition au Parlement à droite et à gauche était en fonction de ce qui s'est passé au début du siècle passé. En 81, le Comte de Paris a appelé à voter François Mitterrand. Et vous en 88, bien que vous ne votiez pas, qui soutiendrez-vous ? Alors Raymond Barre, Jacques Chirac, François Mitterrand, Michel Rocard ? Écoutez, je ne vais pas commettre l'impair de dire pour qui je voterais si j'allais voter. De toute façon, je ne suis évidemment pas pour la République donc je ne vais pas voter pour le président de la République. Est-ce que vous allez vous opposer comme certains monarchistes le prévoient au bicentenaire de la Révolution française par quelques déclarations, quelques manifestations ? Non, je ne pense pas que je vais m'opposer mais il est certain qu'une commémoration qui a divisé d'une façon sanglante les Français il y a 200 ans serait peut-être l'idéal de commémorer d'autres choses qui les réunissent. Donc ce n'est peut-être pas la commémoration de la Révolution française qui serait l'idéal pour unir les Français. Je pense qu'il y a énormément d'autres dates qui sont importantes et qui certainement unissent beaucoup plus les Français que cette date-là. Après le mot monarchie, quel est celui que vous préférez ? Il n'y a pas de mouvement que je préfère. Le mot, après le mot monarchie, quel est celui que vous préférez ? Je pense que, même avant, le mot monarchie, j'aime l'humanité, j'aime les êtres humains. C'est ce qui, je pense, c'est la chose la plus importante. La monarchie n'est qu'une partie de cette humanité. C'est une façon de gouverner cette humanité. Elle a fonctionné, bien fonctionné dans certains pays, dans d'autres pas. Alors maintenant, on va passer à Michael Delmar, qui a étudié le thème astral de Monseigneur, à partir donc exactement du lieu de naissance, de la date de naissance, de l'heure de naissance. L'heure de naissance. Alors, est-ce que tu vois, dans les astres, est-ce que tu vois un rétablissement possible de la monarchie dans les années qui viennent ? Non. Bon, ça s'est peut-être allé un peu loin, mais je pense que pour Monseigneur, le Ligue d'Anjou, 1994 pourrait être une année importante. À la mesure où, en juin 1994, le soleil progressé transite le nœud lunaire nord, dans sa maison 10, et pour lui, ça pourrait représenter un, comment dirais-je, un achèvement, un accomplissement dans sa carrière, dans le cas dans son milieu socio-professionnel. Alors, j'ignore votre métier, Monseigneur, mais en tout cas, ça pourrait être une étape importante. Il faut se méfier, parce que moi, il m'avait dit, il y a 10 ans, il y a 10 ans que je le connais, il m'avait dit que je ferais de la télévision dans 10 ans. Donc, effectivement... 1994, ça représente quand même l'échéance électorale, les présidentielles. La prochaine ? Oui, celle d'après, 1994-1995. Alors, est-ce que ce thème astral t'inspire d'autres questions, Michael ? Oui, oui, en fait, j'aimerais demander à Monseigneur quand est-ce que ce soit le plus taureau ? Le taureau est réputé être un signe instinctif, primaire, parfois enfantin, et j'aimerais savoir quand est-ce que vous vous sentez le plus concerné par le signe du taureau ? Mais, je suis bélier. Non, vous êtes taureau. Je suis... J'ai toujours pensé que j'étais bélier, parce que je suis né le dernier jour. Vous êtes à zéro degré du taureau. En vertu de votre heure de naissance, 16h, à Rome, vous êtes taureau, à cette heure-là. Ah bon ? Voilà. Alors, vous viviez comme un bélier. J'ai toujours pensé que j'étais bélier. Alors, on rétablit un pambouc-toir, mais vous êtes taureau. C'est pas rien. Deuxième question. Deuxième question, j'avais envie de demander à Monseigneur, en vertu du trigone Soleil-Jupiter. Ça, c'est du art. Je voulais savoir s'il se sentait très attiré par le côté représentation, parce qu'on vous voit beaucoup en ce moment. Je voulais savoir si c'est un job qui vous attire, le fait de représenter quelque chose au-dessus du public. Oui, je pense que c'est plutôt à cause du fait que je m'appelle Bourbon, que je suis l'aîné en ce millénaire des Capétiens, donc des Bourbons. C'est quelque chose d'absolument naturel. Disons que si j'étais né M. Durand, je n'essayerais pas de défricher la chronique. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501